Déjà, à Zaroco, nous sommes débordés. Nous sommes effectivement débordés. Et aujourd'hui, nous venons pour présenter ce titre-là à tout le monde, afin que le travail puisse s'achever rapidement. En fait, nous avons besoin d'aide pour que ce bâtiment-là soit achevé, pour loger nos malades qui viennent de partout aujourd'hui, de l'Europe, partout. Tous les week-ends, le petit village de Zaroco est débordé, il est rempli. Et vraiment, nous sommes nous-mêmes surpris par le succès. Et nous attendons votre contribution. Merci. Maire, par rapport à ce qui s'est passé dans ce temps-ci, le prophète Joël Grasso, qui est le maréchal de l'église spirituelle de la Confédération africaine, a été convoqué pour une audition au niveau de la brigade de Hirey. J'aimerais que vous vous en dites quelque chose par rapport à ça. Maintenant, par rapport à cette convocation, je ne dirais même pas que c'est une convocation, parce que là, en tant que président de la Confédération, je suis allé à la première convocation. c'est plutôt une invitation, comme nous l'a dit le responsable de la gendarmerie de Hirey. Et vraiment, quand nous avons pris connaissance de la plainte qui a été portée par certains individus, nous avons vu que vraiment, eux-mêmes, c'était une plainte contradictoire, où en fait, aucune accusation n'était pas portée contre le prophète, les accusations n'étaient pas formellement portées contre le prophète, mais le prophète a été cité en tant qu'arbitre, et il fallait qu'il soit là parce qu'il respecte les institutions républicaines. Donc nous sommes arrivés, nous avons été bien reçus, le prophète a donné sa version des faits, et on a vu qu'il n'était même pas concerné. Donc nous sommes quittés, je pense que très calmement, et nous continuons notre œuvre. Parce que tous eux-mêmes qui ont porté plainte, dans leur plainte, ont dit que le prophète ne les avait jamais accusés, le prophète n'a jamais accusé qu'elles étaient personnes. Et ils sont venus d'eux-mêmes, là-bas, pour s'innocenter. Et ils sont arrivés, ils ont démenti, et ils se sont retirés. Donc le prophète n'a engagé aucune action sur eux. Donc apparemment, cette plainte-là, c'était tout juste du tape à l'œil, pour faire croire au monde, que quelque part on a convoqué le prévu, vous savez qu'ici en Afrique, surtout dans notre région, il suffit de dire, on a convoqué la gendarmerie, et puis ça donne déjà un coup de tonnerre, pour nous. Il faudrait que ces gens-là sachent que nous ne sommes posés dessus, n'est-ce pas, de la République. Nous ne sommes posés dessus des institutions. Donc nous respectons les autorités, surtout que nous avons notre récépissé, qui est signé par le ministère de l'Intérieur. Donc nous sommes tous sécurisés, nous travaillons dans le respect strict des droits de l'homme. Et je pense que cela, tout le monde le voit. D'abord, dans les actes que nous posons, tous les jours à Zaroco, on essaie d'intégrer, en même temps, les sorciers dans leur milieu social, où ils sont rejetés, après les avoir désemboutés. Ils deviennent désormais des agents de développement, à côté des agents d'instructeurs qu'ils étaient, etc. Donc nous sommes clients de cette utilité, publique et divine, dont nous avons la responsabilité aujourd'hui dans la région du Lot d'Ivoire. Merci. Ok. Shalom, shalom. Vous venez d'entendre l'intervention du président de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance, qui est le général Seiko. Voilà. Donc nous allons tout droit vers le site. Nous sommes en plein divot. Nous allons vers le site. Il faudrait dire que depuis 2009, nous avons ce site-là. Et puis après ça, nous avons eu les arrocos, par la grâce de Dieu. Mais nous allons vous montrer le site, parce que nous pensons créer des choses dans ces temps-ci, sur le site. Voilà. Voilà. Tout droit vers le site. Merci pour tous ceux qui nous soutiennent dans ce combat, qui n'est pas du tout facile. Surtout l'homme de Dieu, Kwasi Lénois, depuis Washington. Nous avons aussi Audrey, ma fille Audrey. Vraiment, merci. depuis Londres. Il faut filmer. Oui, oui, c'est ça. Depuis Londres, Londres, Audrey. À droite, c'est le garage municipal. À droite, c'est la clôture du garage municipal de Diveau. De Diveau, voilà. C'est une école. Oui, une école de formation, de métier. Voilà. Pas montré. Voilà. Pas montré. Allons-y, à vous. Tout le monde fait la publicité de l'école. Pas montré. Voilà. Donc, merci aussi pour Elisabeth. On est au quartier Kongba-Gro. Kongba-Gro, d'accord. C'est le quartier Kongba-Gro de Grimia. C'est le quartier Kongba-Gro de Grimia. C'est en bas où, c'est ça ? Voilà, Kongba-Gro. C'est le père du président. Voilà, c'est le père du président. Et le président même... Dienzou Kribbo dit Kongba. Voilà. Qui est le... Président de propriétaires terrain de l'école du voie. Voilà, donc, merci à Elisabeth Dopeu depuis Paris. Merci à Louise. Louise, regarde depuis la France. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Voilà. Merci à Fuma. Voilà, Fuma. Voici, messieurs et messieurs, qui nous sont depuis l'Italie et qui nous appellent de temps en temps pour nous donner des idées. Voilà, des idées par rapport au ministère, comment avoir du succès dans le ministère. Donc, merci. Ce qui n'est pas du tout facile parce qu'il y a des gens qui veulent forcément, forcément, qui sont des agents du diable, forcément, nous nuits par tous ceux du moyen. Mais comme nous avons l'éternel avec nous, c'est ce qui est... Ils sont toujours victorieux. Voilà, ils sont toujours victorieux. Donc, voici un peu le site qui sera très bientôt exploité. Après... Voilà. Après... C'est ce petit pont-là. Voilà. On a terminé ici, c'est Gainzou Koppako. Gainzou Koppako. Voilà, Gainzou... Koppako. Koppako, voilà. Voilà. C'est Gainzou Koppako. Voilà. C'est le nom de mon grand-père. Voilà. Voilà, c'est son site, c'est ses terres. Oui. Ici, à l'entrée, que les gens appellent comme une zone résidentielle, ça s'appelle Gainzou Koppako. Oui. Gainzou Koppako. Gainzou Koppako, c'est le nom de mon papa. Oui. Ça s'appelle Gainzou Kribo Antoine. Dit Gainzou Koppako. Donc, c'est le nom Gainzou Koppako. Et ici, tout juste après le petit pont, ici, c'est Gainzou Koppako. C'est-à-dire la forêt de Gainzou. Donc, le sud porte le nom de mon grand-père. Voilà. C'est-à-dire que nous avons les bâtiments. Ce point est déjà abité. Oui, c'est déjà abité. Et nous allons exploiter ça très bientôt, à partir du mois de septembre. On cherche un point à rentrer à gauche. On cherche à gauche, là. Comment on peut rentrer ? Oui, c'est bon. À gauche. Comme la route est gâtée. Ici, nous aurons le live. Nous aurons l'occasion de vivre des choses en live. Doucement. On ne peut pas que la rentrée soit plus. Ça se pleure, là. Les routes, là, sont gâtées. Ça fait longtemps. On peut descendre ici. D'accord. Descendre, comment ? Voilà. Nous sommes sur le site. Président, vous reprenez le nom du quartier. Gienzu Copaco. Voilà. Vous voyez, là, on a une vue panoramique. Voilà. Je précise bien que c'est depuis 2009. Voilà. Il ne faudrait pas penser que c'est maintenant que ce site-là, c'est depuis 2009, avant Zaroco, qu'on avait déjà vu ce site. Voilà. Donc, voici un peu le combat que nous menons. C'est de permettre aux gens de vivre librement. L'homme a droit à la vie. Il y a des criminels spirituels. Voilà. Donc, il y a une criminalité spirituelle et il y a les criminels spirituels. Les délinquants aussi. Et c'est ce combat que nous menons qui n'est pas du tout facile parce que nous savons que la sorcellerie ne peut pas être objet des sciences. Oui. Nos juridictions disent qu'il n'y a pas de preuves. Mais je pense bien que c'est... Il faut adapter nos lois à nos réalités africaines. Voilà. Ça, c'est vraiment important. parce qu'on parle de... La réalité... On parle de la culture occidentale à la culture africaine. Donc, il y a les réalités africaines et il y a les réalités occidentales. Donc, il faut aussi comprendre que la sorcellerie est le problème de l'Afrique. Ça, nous ne pouvons discuter, parler, dire le contraire. Personne n'est plus le droit de dire le contraire. parce que les Blancs eux-mêmes ont dû combattre la sorcellerie. Aujourd'hui, ils sont pleinement dans leur cercle de lumière. Ils ont connu un cercle glorieux, le 18e siècle, le cercle de lumière de la révolution industrielle. Pour nous, il faut... Déjà, il faut être un agent de développement. En tant que citoyen ivoirien, il faut d'abord combattre la sorcellerie. Pas comme les Blancs l'ont combattu. Ils étaient très bas à bas puisqu'ils tuyaient les gens. Nous, nous respectons le droit de l'homme et tout ça, parce que l'homme a le droit à la vie. Même le sorcier est vitine. Ça, c'est un hôtel. Voilà, c'est un bâtiment. À un chantier. Voilà, donc... Voici le site. A commencer par ici. Voici les bâtiments. Voilà, il y en a achevé qu'il y en a achevé pour nos différents cultes. Voilà, donc tu disais comme ça, l'homme a le droit à la vie. Même les sorciers, il faut les délivrer. Il faut délivrer, l'ébarrasser de ce démon-là pour que ce puisse eux aussi être un agent, des agents de développement. Voilà, donc voici le combat que nous menons. Nous avons déjà délivré, depuis que nous sommes déjà dans le lois du bois, 867 sorciers, après le bilan que je vais faire, après une année, de notre présence à Zaroco. Voilà. Voilà, voici le site qui appartient au président. Voilà, donc... C'est depuis 2009. Depuis 2009, lui et moi, nous avons parlé de ce site. Et comme disant, faisant des choses, le Seigneur a permis que je sois à Zaroco. Zaroco, c'est un centre de prière pour les malades. Ici, ça serait un centre d'édification, de formation. Parce que si les sorciers sont délivrés, il faut les former avec que ce soit le Dieu. Et puis, maintenant, il faut avoir aussi un métier. Ça, c'est important pour nous aussi. Pour s'intégrer. Voilà, pour s'intégrer dans la société. Souvent, nous sommes confrontés à ce problème d'intégration. Oui, oui, c'est, c'est. Souvent, nous sommes confrontés à ce problème d'intégration. Récemment, au niveau de la justice de Divo, ils nous ont confié certains cas. Oui. Et quand nous avons fini, ces attaques que les sorciers ont posés dans leur famille respective, dans leur milieu social, étaient tellement atroces qu'aucun ne voulait les voir retourner dans la famille, encore moins dans le village. Mais aujourd'hui, le prophète Crassot se bat. Il va sensibiliser, il va raisonner les gens pour leur dire non que l'esprit malin, l'esprit satanique qui était dans l'individu a été extirpé. Donc, aujourd'hui, ils peuvent l'intégrer. Donc, il y a ce travail-là. Et à chaque fois, nous organisons des réunions pour aller dans les familles, dans les villages, pour que ces individus-là soient réintégrés. Désormais, c'est des individus de développement. Mais la société a du mal à comprendre cela. Et là, c'est la grande différence que nous faisons aujourd'hui entre nos frères des autres pays africains comme le Gabon, le Cameroun, nous-mêmes, le Zaï, qui, eux, préfèrent brûler les sorciers et les détruits, comme le faisaient les blancs autour des années... au 15e siècle, au 14e siècle, au 16e siècle, avant le siècle de lumière. Eux, ils brûlaient. Car au moins, c'était l'Inquisition, etc. Mais nous, ici, nous pensons que nous respectons déjà les droits de l'homme et Dieu nous a donné la capacité. N'est-ce pas? Sous-titrage Société Radio-Canada